Le bilan c'est que nous avons eu trois jours de forum et pendant deux jours nous avons eu à organiser des ateliers et des recommandations sont sorties pratiquement au niveau des chagrins de l'université. Ces recommandations vont également fonctionner les deux ateliers. D'abord la première c'est d'évaluer très rapidement ce point pour tirer les leçons et certainement dégager aussi des perspectives. Une recommandation forte au niveau de l'atelier de commerce équitable c'est d'assurer la formation des femmes de nos zones d'intervention. Elle est élargie même aux femmes de la Guinée-Bissau en commerce équitable. Une autre recommandation c'est peut-être la proposition de la technicienne d'Agrès-Afrique qui compte vraiment nous faciliter l'intégration du réseau du commerce équitable local. Si je prends l'atelier de Lucrocrédit, une recommandation forte c'est l'engagement des femmes à mettre en place des mutuelles mais également l'engagement de l'alimentiste de cette année de les mettre en rapport avec toutes les puissances et que nous sommes capables de les accompagner dans la mise en place de ces mutuelles. Pour l'atelier également sur la sécurité alimentaire, les engagements et les recommandations et propositions c'est également faire en sorte que l'on renforce la solidarité familiale pour permettre aux gens et aux autres de se soutenir parce que l'insecreté à l'alimentaire est une réalité aujourd'hui et familiale. C'est également réorienter les jeunes de l'agriculture pour donc développer réellement cette activité-là et permettre des puissances alimentaires et ça peut être une réalité à l'insecreté où réellement nous avons des terres encore de peu exploitées et nous avons également un climat vraiment qui est clément qui peut nous permettre de développer des activités agricoles. Mais également penser à protéger les riches à l'éthique et là les populations sont interpellées à s'engager mais au moins dans des conditions de veille pour nous permettre la surveillance des jeux fluviales et certainement dénoncer tout acte qui tiendra à détruire cette forme donc fluviale. Une autre recommandation certainement c'est aussi une plateforme réellement des gens qui vont travailler au plus du seul donc qui développeront l'acadrement pour protéger l'environnement Je pense qu'il y va de l'initiative des femmes de Nassia. Nous allons certainement les accompagner. Elles sont allées à Borothès. Cette année les femmes de Borothès sont voulues les rejoindre. Elles ont tous des partenariats. Je crois que le besoin est là et c'est elles-mêmes à bien faire avec nos accompagnants. Ils vont travailler à cela et c'est fort possible pour que les gens puissent être renforcés. Entre elles et les femmes du Nord mais également entre les femmes de la Carlemagne et François de l'Université. Donc c'est l'humain et sa création est fort possible. Ces femmes elles en sont conscientes même avant ce forum. Puisque ce forum là ce n'est pas Ousokoraj qui l'a imposé aux femmes. C'est lors des évaluations de 2010 que les femmes de Nassia et de Nampor de manière séparée ont émis le vœu d'organiser un forum. Pour pouvoir assurer la pérénégation de la structure. Je pense que c'est tous les vrais leaders que nous avons fait effectivement.